Bonjour les fans de culture de France Télévisions ! Hey ! Alors, je vous présente Sylvie. Son fils a été placé six mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu ? Rien à perdre, de quoi ça parle ? Ça parle d'une femme qui a deux enfants, dont elle est née jouée par Félix Lefebvre, ici présent à mes côtés, qui à un moment, parce qu'elle travaille la nuit, elle est son plus jeune fils seul, et il a un accident. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un signalement, comme quoi peut-être que l'enfant est en danger là où il est, et un rouage qui va se mettre en place, qui fait en sorte qu'on va lui retirer la garde de son fils. Et ça va être le combat de cette mère, avec son autre fils, pour essayer que la machine ne triomphe pas. C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Quand j'ai découvert le scénario, j'ai lu des personnages forts et complexes et denses, et donc c'est tout de suite attirant pour un acteur de sentir qu'on ne déchiffre pas tout à la première lecture, mais on a une sorte de sensation de quelque chose qui est là, qui est charnel. Il y a peu de scénarios écrits comme ça, ou l'histoire intéressante, mais ça, ça ne suffirait pas en fait, qu'un point de vue sur l'histoire. On sent que si on va travailler le scénario, travailler ce personnage, il y a beaucoup de matière. Et puis, quand même, déjà tourner avec... Virginie Piera ! Non, la grande actrice, quoi, quand même. Il faut que tu lâches prise. Il ne voudra rien savoir, de toute façon. Il ne va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois quand. Ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. Le fait de savoir que Delphine venait du documentaire, donc elle avait un parcours qui n'était pas celui de tout le monde. Plus, pas des petits docu, quoi. Des choses assez colossales, importantes. Elle a un truc d'aventurière. Donc, il y avait peut-être la possibilité de faire quelque chose qui se distinguerait un peu. Elle a un sens pour choper des choses de la vie, parce qu'autour de nous, tous les jours, il y a plein de choses extrêmement touchantes et belles qui se passent. Elle a pioché plein d'éléments pour les mettre, pour créer quelque chose qui sort d'uniquement le réalisme et qui va aussi ramener de la poésie dans quelque chose de très concret. Et ça, c'est beau. C'est comme si, en plus, elle voulait retrouver les conditions du documentaire pendant qu'elle est en train de faire de la fiction. Pas grand-chose, je crois. Peut-être que ça rejoint ce qu'on essaie de définir du style, de son film. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun misérabilisme dans son film, donc pas jouer tout petit, en fait. C'est à peu près le seul lien que je vois avec Jack Nicholson, qui est probablement l'un des acteurs préférés, mais oui. Non, mais elle est humble, mais je me permets. Elle est très humble, mais moi, je l'ai observée travailler quand même. Et elle a la liberté. Déjà, je pense que le point commun avec Jack Nicholson, c'est la liberté de proposition dans une prise. Elle faisait quelque chose qui partait totalement. Et moi, je me disais, mais c'est fou cette liberté, cette détente intérieure et cette intensité qu'elle avait. Moi, j'étais en masterclass tous les jours et je ne lui disais pas. Et je ne lui ai jamais vraiment dit, je crois d'ailleurs. Mais je te le dis maintenant. Je te le dis maintenant. Je te le dis en direct. Non, mais je t'observais beaucoup et c'était fascinant. J'ai bien mangé déjà, bien mangé le matin, le midi, l'après-midi, le soir et avant de me coucher. Et puis, j'ai appris à faire de la trompette. J'ai fait de la pâtisserie. J'ai vu des choses parce que déjà, quand on vous montre des bons films avant, ça vous donne envie d'en faire. J'ai regardé un documentaire aussi, Armand, 15 ans l'été, avec un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Au fur et à mesure que le corps change, que tous les jours, on pense pour son personnage, on travaille le scénario. On se rapproche du personnage et on s'éloigne de ce qu'on est. Et puis, comme mon mode de vie entier a changé, il s'est rapproché de celui de Jean-Jacques. Après, le travail s'est fait comme ça, en fait. Sans amour, c'est déjà voué à l'échec, ou alors l'enfant a intérêt à en trouver ailleurs, très fort. D'ailleurs, c'est des questions que pose le film, que je pense qu'on ne peut pas y répondre comme ça, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant un film qui pose une question plutôt qu'un film qui donne une réponse. C'est culture, confiture. Moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr, surtout. Pour moi, culture, ça rime avec curiosité et enfance, et l'envie de découvrir et de s'intéresser et d'élargir des horizons. Si nous, on fait des choses... Je ne sais pas pourquoi je te mets dedans, mais je suis persuadée que c'est comme moi, pardon. Mais je ne sais pas si moi, je veux du cinéma. C'est parce que le cinéma m'a apporté énormément, m'a fait agrandir le monde, l'esprit. C'est une expérience d'altérité. Je ne sais pas. Parce que sinon, il n'y a que le concret des choses. Sinon, j'aime bien sépulture.